salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale puisqu'on va faire un haul 100% seconde main comme vous le savez ce week-end on a chiné avec les enfants donc bon samedi et dimanche on a fait une vente solidaire chez Emmaüs et un vide grenier dimanche donc voilà je vais vous montrer les petites merveilles qu'on a trouvées des petites merveilles toutes fraîches dont on ne s'est même pas encore servi mais voilà qui nous ont vraiment tapé dans l'oeil donc je vous montre tout ça tout de suite alors pour commencer donc on a dégoté cette jolie merveille alors vous allez me dire elle n'est pas tout elle n'est pas toute jeune n'est pas toute fraîche non plus voilà on va voir un petit boulot restauration mais je sais pas pour ceux qui connaissent c'est des meubles qui étaient anciennement dans les entrées des maisons on s'asseyait sur la partie juste là qui est à retaper et le téléphone était posé sur une établette du haut donc comme vous le voyez il ya pas mal de tiroirs donc voilà avec des belles des belles avec des jolies poignées il m'en manque un certain évidemment donc il va falloir que je déniche là voilà il ya un petit boulot de restauration à faire là voilà il ya un beau boulot de ponçage aussi et de peinture à faire là il faut qu'on change directement la tablette on va remettre une nouvelle tablette en peint directement donc voilà mais c'est un beau un joli immeuble qui sera mis dans l'entrée avec des tiroirs bien pratiques pour ronger le bazar qui traîne tout le temps donc on ne sait jamais qu'on ne sait jamais où ronger donc voilà ça va être bien sympa je pense que nous ça va servir à poser un grand photophore ou un vase je ne sais pas trop là c'est sur cette partie là d'office nous on s'en servira pas pour s'asseoir sinon ça va être la bagarre je le sens donc voilà mais ça va être après faut l'imaginer dans les tons noir un petit peu mais du noir mat parce que nous dans notre entrée de maison va être dans les tons ça sera des carreaux de ciment au sol dans les tons gris noir blanc les murs vont être blanc ou alors un style de couleur blanc cassé donc là ce meuble là sera dominante noir mat et je pense avec un petit peu laisser les tout ce qui est façade de tiroirs dans les tons gris mais peut-être un gris gris un gris très foncé je sais pas ça reste encore un petit étudié et comme vous le voyez le prix est encore affiché partout celui ci on l'a eu chez maüs et on l'a payé 30 euros donc franchement voilà ça fait pas cher pour un meuble ancien de ce type après c'est une question de goût vous allez me dire donc voilà moi et dans l'idée en fin de compte teddy m'a acheté un très gros miroir l'année dernière pour la fête des mers je suis fan des grands miroirs anciens et le miroir en fin de compte sera juste au dessus il sera dans l'entrée de la maison je vous montrerai tout ça quand l'entrée sera faite on a déniché aussi ce meuble de salle de bain alors en toute honnêteté il est pas très joli il est même un peu moche pour dire les choses clairement mais nous dans l'idée dans l'idée c'est de le mettre dans notre salle de bain actuelle qui est une salle de bain aussi moche que ce meuble qui est toute petite mais qui va être rénovée salle de bain qui va être rénovée d'ici deux ans donc en toute honnêteté on n'a pas envie de faire de frais plus que cela donc voilà c'est un meuble classique en mélaminé encore une fois très moche je vais m'en remettre mais voilà il est dans son jus donc comme vous le voyez on l'a payé 20 euros sachant qu'on comptait entre 80 et 100 euros en magasin donc pour nous c'était hors de question d'acheter du neuf pour mettre dans une salle de bain provisoire donc voilà mais il est fonctionnel il va nous servir à ranger toutes nos serviettes parce que notre meuble actuel n'est pas un meuble c'est juste des étudiants métalliques c'était du provisoire quand on a emménagé donc voilà il n'est pas voilà il est pays encore une fois il n'est pas frais là on a faut qu'on remette une pâte pour le le tiroir mais il va bien faire l'affaire on va le finir tout simplement lui il va pas du tout mal alors pas du tout être rénové en dehors de la pâte au niveau du tiroir on va le finir il va s'il prend l'humidité éventuellement bas tant pis je fixe aucun espoir sur ce meuble mais au moins voilà ça permet de se meubler à moindre coût ça fait de lui de l'utile un minimum fonctionnel et ça fera bien l'affaire donc voilà on l'a payé donc encore une fois 20 euros donc voilà alors par contre on n'est pas quitte que saranouna passe des heures le matin devant la glace comme je suis en train de le faire donc voilà mais oui celui ci donc du coup là je vais passer juste un coup de chiffon quand le foyer à fond en fait et un peu direction la salle de bain alors on a déniché c'est un support de jardinière alors vous allez me dire c'est pas grand chose donc voilà c'est des supports de ce type là alors on a deux donc celle ci en noir qui est plus classique où on peut coincer la jardinière et je donc celle ci est noir et les deux autres sont un peu plus grande couleur verte alors c'est des petites choses toutes bêtes ça du quotidien mais qui coûtent entre 10 et 15 euros en magasin donc là il nous en manquait quelques unes pour mettre sur nos fenêtres je crois qu'on doit en avoir que deux dehors et en façade on a trois six fenêtres trois sept fenêtres que je vous dis pas de bêtises donc voilà et sachant que là on les a payé cinq euros les trois donc franchement alors elles sont un peu poussiéreuses s'il faut je sais même pas si je vais les retaper en fait peut-être mettre un un coup de bombe ou je sais pas j'ai déjà j'ai déjà les jardinières en plastique qui vont dedans j'en ai une partie en plastique j'en ai une partie en terre donc je vais voir un petit peu je sais pas je suis même pas sûr de les retaper parce que de toute façon c'est dehors c'est ça prend le vent l'appui la grêle enfin voilà donc à voir on a aussi déniché une belle pièce pour notre entrée on a trouvé un superbe lustre voilà la merveille vous voyez il est très très grand à l'origine en fait avant on les a la petite dame nous les a donné il ya des petits abajours en osier que dont nous ne se servira pas parce que c'est pas un autre style mais voilà donc c'est un très grand lustre sachant que nous en fait quand dans l'entrée de la maison qu'on va commencer à rénover je crois cette semaine le plafond est très très haut en fait donc l'idée ça serait de rajouter donc là la chaîne est trop courte mais teddy va rajouter une chaîne tout en haut qu'on va bomber en noir certainement que je décorais je très je sais pas du cordage je sais pas je vais voir un petit peu voilà alors peut-être que lui je vais le rebomber en noir je sais pas mais voilà ça fait une belle pièce sachant que nous on a en montrant cruellement de lumière dans l'entrée donc il y aura ce lustre là tout en haut et un plus petit vers le bas parce qu'il me reste deux lustres de notre ancienne maison mais qui sont qu'à trois branches donc là voilà alors c'est pas forcément pour mettre des lumières très puissantes mais c'est pour avoir quelque chose de même si je mets des des ampoules pas très fortes mais voilà quelque chose qui nous éclaire bien parce qu'on manque cruellement de lumière dans l'entrée de la maison et sachant que du coup je ne sais plus si je vous l'ai dit on l'a payé 5 euros la dame en avait même deux à vendre je vais pas à l'utilité des deux donc voilà on en a pris qu'un mais franchement on est sincèrement content de notre achat ensuite on a fait quelques trouvailles en termes de lecture alors paulino s'est dégoté ce cet énorme livre alors vous allez me dire qu'est ce que c'est alors donc ça c'est chez emmaüs alors je pense sincèrement qu'il manque la couverture en carton souvent ce type de livre vous savez il ya une couverture illustrée en fait compte là voilà en général ça c'est le genre de choses qui s'abîment très très vite dans ce genre de livre et c'est tout simplement un livre sur l'histoire de l'armée française que paulino est férus de tout ce qui touche à l'armée il aimerait en faire son métier plus tard donc voilà c'est un gros gros pavé et qui nous a demandé en fait pour son comme cadeau d'anniversaire donc on l'a payé 10 euros donc voilà alors il n'y a pas de ce pas une bd c'est un il va il a de quoi il a de quoi faire de quoi s'instruire donc voilà ça m'a plutôt étonné quand il nous l'a réclamé mais au contraire au contraire nous on est très ouvert dès qu'ils veulent dès qu'ils sont attirés par des livres de ce genre voilà on est les premiers on refuse jamais donc voilà alors sachant que c'est un livre quand même relativement ancien parce que je voulais savoir regardez donc c'est une édition de 1953 donc ça commence un petit peu à dater il n'aura pas les événements récents on est d'accord ensuite on a dégoté un petit guide plus pour ted et moi donc voilà donc c'est sur des petites astuces avec du sel du citron du vinaigre du bicarbonate dessous donc plein de petites choses pour en entretien de la maison voilà l'entretien des meubles en osier pour les empêcher de jaunir empêcher un pare-brise de gelée avec les enfants fabriquer de l'encre invisible allez donc ça fabriquer des vieilles pièces fabriquer un vaporisateur anti puissant voilà c'est plein de petits guides avec plein plein d'astuces il y en a quelques unes quand même qu'on connaît déjà évidemment mais on est toujours férus de toutes ces astuces là sachant que ça reste des produits naturels donc et qui nous font nous passer amplement des produits cracra du commerce donc si je trouve des astuces sympas je vous les partagerai ensuite sarah luna a dégoté plein de livres parce que comme vous le savez elle sera là c'est une dévoureuse de livres alors il y en a des plus perso et il y en a pour les coups alors on va commencer pour les perso que je me trompe pas parce que je crois que ça ça et ça c'est pour les cours je ne sais plus alors de source sur ça c'est perso parce qu'elle m'a un petit bon bruit la tête donc elle s'est pris alors trois livres donc elle s'est pris trois livres de Marc Lévy que moi même je n'ai pas lu parce que j'avoue que la lecture et moi ça fait deux pas que je déteste ça c'est que j'ai jamais le temps donc voilà donc toutes ces choses qu'on ne sait pas dites la prochaine fois et et si c'était vrai alors je crois de mémoire il me semble qu'elle les a payé un euro pièce le livre et elle s'est repris le journal d'Alfranc qu'elle a déjà lu et que moi aussi j'ai lu mais qu'on n'a plus dans notre bibliothèque je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ça m'étonnerait que j'aie fait un entry à ce moment là on n'a plus dans la bibliothèque donc on l'a repris parce que c'est ce genre de livre qu'on peut lire plusieurs fois dans notre vie ensuite elle a pris ses livres donc le ruib là de victor hugo qui est tu alaska de john green le secret magnifique de belva plain et ce que je n'oserais jamais te dire de bruno convesco je ne sais pas je ne connais pas cet auteur donc voilà donc là il y en a deux sur pour les cours le troisième je ne suis pas sûr mais voilà ça c'est pareil je crois que c'était je crois qu'ils étaient tous aussi je crois que c'est son d'office chez maüs le format pocket et en livre de poche comme ça voilà ils appellent ça livre de poche est à 1 euro tous les livres donc franchement ça vaut vraiment vraiment le coup pour les petites elles n'ont pas trouvé particulièrement de livres alors je je sais ce que je ne vous ai pas dit les livres on les a trouvés essentiellement non on les a tous trouvés chez maüs parce qu'ils ont un très très grand choix envie de grenier non cette fois ci on n'a rien trouvé ça nous arrive parfois mais là pour le coup non donc les filles n'ont pas trouvé par contre elles se sont pris deux trois petits dvd alors c'est pas des chefs-d'oeuvre je vous dis tout de suite voilà c'est juste des petits dessins animés comme ça que je ne connais même pas donc elles ont choisi avec sarah luna donc planète 51 ensuite opération casse noisette donc celui-ci je le connais de nom ce que c'est un disney non je ne sais pas et celui ci tempête de boulettes géantes bon voilà alors pour la petite histoire nous ici on n'a même pas de lecteur dvd officiel les petites regardent très peu de dessins animés en dehors de ceux qui passent à la télé et sous contrôle sur guilly des choses comme ça le lecteur dvd à la maison c'est la playstation 3 des garçons en fait donc voilà donc trois petits dvd je crois que c'était un euro cinquante pièces le dvd autre livre encore pour paulino à nouveau donc encore des livres d'histoire donc ça qu'il s'est pris lui-même avec son argent donc le corps de la france toujours en rapport avec l'armée donc là c'est armée de terre là c'est quoi historia les v2 première conquête de l'espace donc là non c'est pas en rapport avec l'armée mais voilà tout ce qui est en général il aime bien tout ce qui parle de l'armée et de l'espace et là celui ci c'est midway riposte donc pareil c'est des livres relativement anciens ça c'est des revues elles sont pas elles sont franchement pas toutes jeunes ça c'est quoi ça celle ci c'est une édition de 1970 c'est écrit en gros donc donc celle ci elle date elle date elle date elle date si 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 novembre 1969 donc voilà on a aussi dégoté quelques vêtements donc je vous montre ça tout de suite alors on a trouvé enfin louca s'est trouvé des chaussures donc tout simple voilà des petites chaussures en toile voilà ni des basques pour vraiment de voilà des petites chaussures des basiques en fait donc voilà c'est de la toile donc ça va être bien nous pour la fin de saison parce que voilà on habite dans le sud donc logiquement on a un été indien quoique ça a l'air d'être mal parti parce que ça commence à cailler déjà mais voilà ça c'est parfait on va dire pour aller jusqu'à l'hiver quoi donc voilà elles étaient à 3 euros donc voilà dans les tons bleus ça fait un petit peu l'aspect de jean en fait c'est pas mal ensuite j'ai déniché un jean pour manutea voilà donc en taille 8 ans parce que la petite crevette grandit elle a 6 ans et demi et le 6 ans ce matin encore je faisais la réflexion à Teddy que le 6 ans c'était fini voilà les t-shirts qui commencent à y arriver au dessus du nombril voilà ça veut dire n'importe quoi les manches courtes on tire voilà ces feux de plancher sur les pantalons et sur les t-shirts donc voilà on passe en 8 ans alors c'est pas évident parce que ça c'est des âges un petit peu transitoires où c'est trop petit en 6 ans mais trop grand limite en 8 ans donc c'est pas évident mais bon voilà il faut y aller donc là c'est la particularité c'est que c'est un jean slim fit et comme vous le voyez et ben il est neuf et on l'a payé 2 euros donc voilà alors c'est pas une marque voilà en spécial c'est une marque qui habille donc mais voilà il est en parfait état il est neuf comme vous le disais donc voilà on ça c'est un basique à avoir dans l'armoire pour les enfants ensuite j'ai déniché j'ai déniché aussi un petit jean pour ma et lou cette fois donc on lui a pris en 4 ans parce que c'est pareil maïlou maïlou récupère tous les vêtements de manutea mais bon voilà ça grandit c'est sûr que manutea avait récupéré tout ce qui est jean manutea récupère de ses frères voilà tant que la coupe convient bien à tout le monde on n'est pas regardant à ce niveau là mais bon voilà mais maïlou même s'il récupère les vêtements de sa soeur il ya des fois il ya des piments qu'il ya des accros juste comme ça donc voilà on complète toujours donc voilà un petit jean appareil un basique en taille 4 ans et je ne sais pas ce que je sais pas ce que c'est comme marque il ya rien d'un ticket d'un ticket ni sur l'étiquette rien du tout donc voilà mais il est pareil il est en parfait état et celui ci c'est sur le vide grenier qu'on l'a eu pour un euro et là maintenant tous les vêtements que je vais vous présenter c'est pour cédestin donc on a tout payé c'était un euro pièce même moins pour certains parce que comme on a pris en grosse quantité en général les gens voilà nous font en arrondi donc voilà si je comprends quatre articles nous en font payer que deux enfin voilà donc là on a trouvé une belle petite veste en super bêta de la marque orchestra donc ça c'est parfait ça fait un petit gilet c'est tout mimi c'est molletonné et tout donc c'est tout mignon un petit t-shirt à manche longue alors on a tout pris en neuf mois en fait parce que c'est l'estin à neuf mois c'est une crevette parce que c'est un bébé primat mais avec les couches lavables voilà il faut que le petit cucu il passe et puis le six mois il commence à être un petit peu serré quand même donc voilà il grandit quand même notre loup ce mignon petit pyjama voilà avec un joli crocodile c'est le crocodile c'est le crocodile dandy c'est quoi donc là ça c'est la marque qui habille de la marque qui habille donc voilà un autre petit t-shirt à manche longue un autre gilet donc peu importe toujours est-il que celle ci elle est bien épaisse donc à capuche encore et elle est bien elle est bien molletonné à l'intérieur donc on voit qu'on limite c'est l'est temps que peut s'en servir en guise de manteau quand on va à la crèche le matin quoi que ce soit elle est épaisse elle est à la teinture élastique sur le bas donc voilà c'est ni trop chaud c'est entre le monde le manteau et la petite veste on va dire un petit pantalon donc doublé il est doublé voilà avec une petite doublure grise comme ceci avec la taille réglable évidemment parce que voilà comme vous disiez c'est une crevette donc là c'est la marque poco piano et c'est même du oui ils disent du 9 11 mois j'avais jamais vu ça sur des vêtements mais voilà donc voilà avec les poches comme ça aussi j'aime beaucoup c'est sympa pour les petits boubous un autre pyjama dans les tons gris un peu aspect un peu un peu voilà un peu velours donc voilà un peu un peu molletonné en fait donc voilà c'est quoi l'inscription un câlin s'il te plaît ça voilà ça c'est volontiers un petit câlin donc voilà et avec des pieds encore un autre petit t-shirt à mon flong donc celui ci à bouton pression dans le dos donc là c'est un basique de chez tissa ya un autre petit t-shirt alors j'aime bien la coupe de celui ci ça fait sympa les tous qui colle comme ça un petit t-shirt à mon flong donc couleur gris de chez qui habille et des petits body alors celui ci la dame l'a offert parce qu'en plus il a une toute petite tâche très légère donc voilà donc celui ci à manches courtes moi sachant que les ceux que j'avais choisi en fin contre je les ai pris tous à manches longues donc voilà celui ci celui ci non à manches courtes encore je vous dis des bêtises en plus et celui ci à manches longues donc voilà je vous ai montré toutes les petites merveilles qu'on a trouvé donc maintenant on va mettre au lavage tout ce qu'on a trouvé en termes de textile on va nettoyer tout ce qui est mobilier déco lustre voir un petit peu ce qu'on va retaper ou pas comme je vous disais au niveau des supports de jardinière je sais pas si je vais les retaper le lustre oui je pense que on va lui remettre un petit coup de propre ou peut-être pas je vais peut-être le laisser un petit peu dans son jus parce que nous on adore tout ce qui a vécu en fait sachant que ça choque pas de toute façon je vous montrerai le résultat plus tard pour les gens qui nous suivent en termes de livres bah les enfants vont les récupérer on va tout dispatcher dans leur chambre et le mobilier et bah pareil je vous montrerai donc celui de la salle de bain comme je vous le disais on va le laisser dans son jus c'est qu'un meuble provisoire le temps de refaire la salle de bain on n'investit pas bah limite j'ose dire on va le ingénieur parce qu'il est déjà un petit peu déglingué quand même voilà et celui de l'entrée par contre on va bien le retaper je vais bien le le peindre d'office il y aura un noir mat l'autre c'est voilà c'est la nuance de gris qu'il faut qu'on se décide un petit peu avec teddy à moins qu'on le fasse entièrement noir je sais pas encore voilà il faut que je déniche aussi les poignets dans les tons dorés donc oui je pense que je vais essayer d'aller comme je vous disais je vais essayer d'aller voir ça chez maison du monde j'ai pas le passé j'ai déjà acheté plusieurs fois à des poignets envie en tout ce qui est brocante et vide grenier des fois c'est pas évident on trouve pas à faire spécialement le nombre qu'il nous faut donc voilà je vous apprécie au coup de coeur donc je vais voir ça un petit peu et pareil je vous montrerai le résultat donc voilà j'espère que ce petit haul seconde main vous aura plu on en refera régulièrement je pense que voilà comme vous le savez aussi on aime on achète énormément de choses d'occasion sur vintel les vies grenier etc on en fait régulièrement chez ma us aussi on essaye d'y aller au moins tous les deux voire trois mois grand max parce qu'après voilà on devient addict et du coup ça nous manque donc voilà je vous en ferai régulièrement si ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires et sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye oh oh